et bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien moi ça va nickel nous sommes là au port de boulogne sur notre bateau je vais vous faire sa présentation de a à z dans ce que je connais du moins dessus alors pour monter on doit poser notre pied là se tenir à ça donc voilà on va commencer par la partie extérieure puis intérieure extérieure alors le d'abord on a une échelle si on veut descendre à l'eau une bouée ici alors ça c'est pour vous dire en fait quand on va à bâbord ça fait tourner à tribord quand tu vous la mettez vers bâbord ça fait tourner vers tribord ou par là et si vous la mettez ici ça fait tourner à bâbord gros si vous la mettez à gauche et ça l'a mis à droite et si vous la mettez à droite ça la met à gauche ça c'est pour retourner après il ya pour allumer le bateau et pour l'arrêter ça je crois c'est comme le frein à main je suis sûr non ça c'est les vitesses pardon voilà là c'est un genre de boussole mais mon père il doit la changer donc voilà je retiens la chaussure et on rentre dedans je fais d'abord la partie extérieure j'ai dit alors là c'est la fenêtre des toilettes je vous montre à l'intérieur après vous comprenez un peu plus alors à l'intérieur de ce mini coffre il y a l'encre mais bon mon père il faut la changer quand même parce qu'elle est toute rouillée donc voilà c'est bon je prends partie extérieure j'ai oublié de redresser ça voilà du coup on va à l'intérieur donc voilà on est à l'intérieur du bateau alors il est vraiment petit je vais me mettre là pour que vous voyez mieux ce que je vais dire là c'est mon lit en fait on retire ça et on met en oreiller une couverture en gros c'est un bateau avec 6 qui peut accueillir 6 personnes 1 là on peut en mettre 2 2 1 du coup bah là c'est mon frère et ma soeur moi mes parents et personne alors la table elle est elle se met comme ça avec ça qui se met en dessous regardez comme ça la table elle tient ça fait ça des deux côtés et du coup ça bloque entièrement le passage déjà qu'il faut s'asseoir pour qu'une personne bouge dans les chambres je crois je viens de dire je vais voir dans la chambre des frères et sœurs j'ai quand même trop un truc à dire il y a un diap lâche bah ça là on le voit quand même c'est la peinture qui s'enlève du coup ça laisse pas ce qu'est la lumière du jour là c'est la touche de l'électricité vous voyez ma boîte à l'heure et tout canne à pêche ah ouais j'ai oublié de montrer là il y a une marche et là il y a le moteur je crois c'est un diesel du coup maintenant que j'ai montré ça voilà je suis obligé de mettre ma tête d'abaisser ma tête alors là c'est pour le commandant enfin pour le poste de commandement pardon là il y a tous les trucs qui montrent s'il y a de l'essence si la vitesse qu'on roule et tout un tokiwilki pour parler en haut et dehors il y a un genre de gps pour montrer la profondeur de l'eau quelle profondeur il y a en dessous de nous du coup c'est pas mal dans le port il y a à peu près 3-4 mètres là aussi on retire ça il y a un gps donc voilà là il y a les il y a des trucs mais mon père il m'avait expliqué mais j'ai pas trop compris là c'est la pluie et là c'est le beau temps si on est plus proche de la pluie que le beau temps bon là ça passe la cuisine bon je reste assis en fait il y a des rangements partout là j'ai pas c'est quoi on peut pas ouvrir évidemment c'est quoi là ça ça bouge voilà il y a des trucs derrière qui bloque regardez si on les enlève ça bouge au moins s'il y a des vagues et bah ça reste toujours droit du coup là ça joue là c'est quoi les dérangements les dérangements fait en sorte là vous allez dire pourquoi c'est de cette forme mais c'est parce que au moins les assiettes on doit les prendre comme ça et s'il y a des parce que quand on est en mer bah tout part normalement tout vole dans tous les sens du coup et bah là ça évite que tout vole ceci le robinet pour le faire fonctionner il faut appuyer sur ce bouton là bon je fais pas trop il y a des trucs dedans mais regardez du coup voilà ici j'ai tout montré la poubelle on arrive à la partie que je vous avais dit que c'était petit vraiment petit alors là je vous parle même pas je suis calade j'ai une limite accroupi quoi il y a des toilettes mais il faut se mettre comme ça dedans et comme ça parce que bah on a pas de place pour épier du coup c'est pas trop pratique là il y a tout en fait c'est parce que c'est un piqué et ici c'est c'est penché du coup bah ou alors on a vite fait le tour de toilette là on va sortir du bateau ah ouais ça j'ai pas dit mon père il a voulu déjà appeler le bateau axiom et alors ça on dirait une perche mais ça s'appelle une gaffe et en fait c'est pour récupérer déjà quand vous naviguez les cordes qui vont dans l'eau du coup on peut les récupérer sans se foutre à l'eau et aussi pour prendre les clés ou les trucs comme ça qui tombent à l'eau parce que les clés ils ont des genres de trucs pour flotter des genres de mini bouée pour clé quoi du coup c'est toujours pratique une gaffe et à l'extérieur bah c'est bon je crois je ferai une vidéo tout à l'heure quand on va partir en mer c'est sympa et pour redescendre c'est pareil soit on descend par là ou soit par là sinon on fait pareil on s'accroche on met son pied de l'autre côté et on passe son pied voilà alors dans le port il y a plein de mulets je vais essayer d'empêcher la prochaine fois je prendrai le pain de mie t'as pêché un truc c'est bien euh non j'ai rien alors voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et surtout abonnez-vous bye bye